Bien ! Bonjour à vous et bienvenue chez FlynnWitch, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on va continuer de parler un peu de progrès sur le Yop qui a tapé les 500 quêtes récemment, ça fait plaisir, on y est, les récompenses en Kama qui tombent évidemment, des quêtes dont dans les quêtes principales, évidemment vous l'aurez deviné au titre, bientôt, bientôt, bientôt un DDG avec plein, plein de ressources de succès qui m'attendent, alors je sais que certains ne sont pas au courant mais je le répète une dernière fois, enfin je le répéterai sûrement d'autres fois, les quêtes et les succès de quêtes continuent de donner des ressources, c'était les succès monstres et les succès donjons qui étaient visés par ce nerf, pour ne plus donner les ressources, les succès de quêtes continuant de donner une grande partie des ressources importantes de ces quêtes, on est plutôt bien bien avancé sur le Yop, on va parler principalement du DDG aujourd'hui, puisque c'est ce qui m'intéresse de vous parler là maintenant tout de suite, puisque nous avons fini donc le Comte à Robourg avec la guilde, voici le combat du Comte à Robourg dont je vous parle, un combat avec 3 Yop et un Sacréur, donc un combat de la galère, une dizaine de tries environ nécessaire, on avait des gens qui ne l'avaient jamais fait, qui n'avaient jamais compris le compte, moi j'étais un peu fatigué, on avait fait des tries à minuit, minuit 30 en sortie de stream, je peux vous assurer que ce n'est pas vraiment les meilleurs horaires pour le faire, on a décidé de s'arrêter, certains guildes ont continué de s'entraîner, quand on est revenu le lendemain matin on a réussi ça, ça a été un peu difficile, j'étais un peu gueulard, mais je suis un peu difficile en donjon HL avec mes guildes je le sais, mais c'est parce que ce que je souhaite c'est qu'on réussisse, et moi l'amusement ne vient pas quand on galère dans le donjon, il vient quand on a maîtrisé et qu'on tient le donjon, et qu'on le fait, qu'on le finit, qu'on le réussit, je souhaite tout ce genre de personne à avoir le côté grisant de la réussite, je trouve que tout le monde n'en a pas forcément de la même façon, et donc j'essaie de faire attention à ne pas trop te gueuler et de m'expliquer un peu, mais en tout cas on a fait le maximum, et on a fini par le faire au bout d'une dizaine de tries, donc un score très correct pour des gens qui n'étaient jamais allés en compta au Bourg, et ça sans power leveling, avec absolument pas Lipran pour nous faire les ping, et moi qui étais, attends je ne suis pas sûr, 90 ou 270 horaires contre horaires, voilà, parce que le compta au Bourg en soi, au niveau des monstres présents à l'intérieur du donjon, il n'y a pas de grosses difficultés pour les monstres en eux-mêmes, les grands ducs font effectivement des échanges de place quand on les frappe, en faisant des dégâts au passage, les nocturlabs sont des monstres qui font assez mal, en mettant les sons insoignables, mais rien de fou, ils n'ont quand même que 3 PM, de la même façon, on peut dire que les cycloïdes peuvent être extrêmement douloureux, mais de la même façon, ils sont assez lents, ils n'ont que 4 PM et pas de capacité de se téléporter, les sinistrophus et les strigides, il n'y en a pas dans la salle, ont effectivement des gros dégâts de zone quand on les tape et qu'on ne fait pas attention, avec en plus un debuff PV important pour tous les joueurs alliés sur le strigide, 2 tours sur 3 quand même, mais clairement, lorsqu'on va faire le compte, et bien à 4, en donjon modulable en tout cas, on n'a pas la même composition vraiment dangereuse, on n'a qu'un grand duc, un cycloïde et un nocturlabs, donc une composition assez simple, la véritable difficulté vient que pour clean ses mobs, il va falloir suivre le passif du compte, l'un des deux passifs du compte, le premier passif du compte, c'est donc d'avoir régulièrement sur vous un buff, qui vous fera changer l'endroit auquel vous allez lancer un sort, c'est-à-dire qu'il va falloir prévoir le décalage, et en plus, alors ce buff, il est très sympathique, mais il n'est jamais gentil, puisque ce buff ne vous fera jamais, jamais, ne vous laissera jamais taper directement devant vous, sauf condition spéciale dont on parlera après, grosso merdo, lorsque vous allez lancer un sort à gauche, il va partir à droite, lorsque vous allez lancer un sort derrière vous, il va partir devant, lorsque vous allez le lancer à droite, il va partir devant, bref, si vous voulez toucher votre cible, il faudra parfois taper plus à droite, plus à gauche ou plus derrière vous, que la case que vous vous cibliez réellement, avec les diagonales, et quelques petits détails et autres, ça devient très très vite compliqué, on a très très vite du mal à viser, ça prend aussi du temps de cerveau, ça prend aussi du temps sur les tours, les tours ne font que 30 secondes sur Dofus, 6 secondes pour vérifier votre buff, 4 secondes pour être sûr de là vous allez viser, 10 secondes pour aller chercher ce que vous allez faire, clairement si vous jouez Xelor dans cette salle, vous êtes en train de vous arracher le cerveau sans déconner, vous êtes en train de vous arracher le cerveau, certaines personnes connaissent par coeur les buffs, ça peut s'apprendre, c'est comme le vélo, ça se mémorise tout simplement, ça fait partie un peu d'être dans l'élitisme sur le jeu, ça reste quand même relativement compliqué d'apprendre par coeur ces buffs, et puis évidemment, le compte à rebours n'a pas uniquement ce buff très désagréable, qui fait que parfois en plus vous ne pourrez pas lancer un sort, puisque si jamais vous devez lancer devant vous, mais que pour lancer devant vous il faut lancer à droite, mais qu'à droite il y a un mur, et bien vous ne pourrez pas lancer votre sort dans le mur, donc vous ne pourrez pas lancer votre sort devant vous, il a aussi sur lui d'autres buffs très très désagréables, d'abord le compte à rebours régulièrement au début de son tour pose une glyphe, qui vous one shot si vous commencez votre tour dessus, donc il ne faut surtout pas entourer le compte de trop, et puis le compte il a cette manie en fait, tous les tours impairs de passer par dessus vous, voilà tout simplement, tous les tours impairs pardon de vous faire passer par dessus lui lorsque vous le frappez, et tous les tours perdent passer par dessus vous lorsque vous le frappez, donc il se téléfrague de l'autre côté tout simplement, il se téléporte, et puis si jamais un joueur ou si le compte finit dans un mur, par hasard à cause de l'une de ses téléportations, tout le monde meurt, voilà c'est le moment un peu généreux de la salle, c'est à dire que c'est simple, si jamais quelqu'un est téléporté dans un mur, vous mourrez, et puis pour déloc le compte, il faut le téléporter par dessus vous dans un allié, sachant que si c'est une invocation, vous allez perdre énormément de PV, puisque le compte one shot tout simplement, 4 cases autour de l'invocation et autour de lui lors de ce déplacement, et donc ça peut compliquer énormément les choses, ça ce n'est qu'un petit bout des complications du donjon, il y a évidemment le fait que le compte a cette manie de rollback legend, de ralpea, que certains mobs échangent de place, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font que ce donjon n'est pas compliqué au niveau des mobs qu'il contient, mais plutôt au niveau de ses mécaniques, qui peuvent être extrêmement prenantes au niveau de la fatigue, qui peuvent être extrêmement, comment dire, prenantes aussi au niveau du temps de jeu, c'est à dire que, avoir des tours de seulement 15 secondes, vous n'êtes même pas sûr de, ou vous allez frapper parce que vous n'êtes pas totalement sûr de ce que vous avez lu dans vos pieds et autres, c'est fatigant. Petite astuce cela dit, il semble que les joueurs aient trouvé que les pi que vous obtenez, donc les directions que vous obtenez, dépendent de votre pourcentage de PV actuel. Alors ce pourcentage de PV, c'est une valeur sûre, c'est sûr, mais la douzaine de buffs que je vous ai montré là juste avant, et bien il en existe en totalité en fait 24, puisque chaque buff peut avoir sa version en contre-horaire, c'est à dire que grosso merdo, vous avez 4 buffs à gauche, 4 buffs à droite, 4 buffs derrière, et la version contre- buffs de chacun, qui vous demandera d'inverser ce que vous devez faire. Et donc, je ne vais pas vous danser la macarena en vidéo, mais vous imaginez bien que ça peut être une galère incroyable. Et évidemment, cela dit, cela n'a pas rien rapporté, vous avez ici donc la vidéo du gain de Kama et d'XP sur les quêtes, j'ai fait un tout petit peu de montage, vous allez me dire, waouh c'est incroyable, fling du montage, etc. Yes ! Puisque j'ai ramassé quasiment, il me semble, un demi-million de Kama, rien qu'en quête brute, là tout de suite, sur le moment, puis ensuite, en rendant tout simplement au Nileza, encore la quête, encore 100 000 Kama, donc environ 600 000, 700 000 Kama de quêtes de fait, plus des ressources, car comme je le rappelle, les ressources de succès sont toujours obtensibles pour les quêtes, un ornement pour le Yop, ainsi qu'une très très grande quantité, tout simplement, eh bien, d'XP, de guildes, ça fait vraiment plaisir. Donc tout ça vient s'accumuler évidemment sur des gains assez simples, assez faciles à maîtriser, on est sur quelque chose qui est vraiment accessible, refaire un des DG avec un personnage qui est en x4 et tout, c'est vraiment pas compliqué, en faisant les donjons de Frigost 1 à Frigost 2 avec le Panda, j'ai déjà fait 1,8 million de Kama, en faisant attention à certains succès, donc c'est vraiment vraiment pas compliqué de se rentabiliser en faisant ce donjon. Ce qu'il faut capter ici, c'est que littéralement, vraiment littéralement, on a grappillé des petits enjeux à gauche à droite, et puis j'ai pu aider des guildes à faire leur premier DG, et moi je vais pouvoir peut-être sur Elyselle, revendre environ 5-6 millions de miens, et puis j'ai aussi gagné beaucoup de Kama de Glace. Alors, c'est pour ça qu'on est actuellement à la Bourgade, on ne va pas du tout passer sur cette partie de la vidéo, je me rends compte que j'ai oublié de prendre le Compte à Rebourg en recherche, et qu'il faudra que je le fasse une deuxième fois de toute façon, donc ça ira, puisque j'aimerais faire d'autres succès qui demandent de faire une deuxième fois le Compte à Rebourg, comme Donjons à l'Ancienne, etc. J'aimerais vous parler de ces Kama de Glace, je reviendrai dessus évidemment dans une vidéo spéciale quête journalière, mais ces Kama de Glace, évidemment, ils sont très importants, puisqu'on peut les échanger contre plein de choses. On peut les échanger non seulement ici à l'épicerie, contre des ressources diverses et variées, mais on peut les échanger aussi, lorsque vous avez fini votre DDG, vous y avez forcément accès, contre une chiadée de ressources qui se situe au Château du Compte à Rebourg, et littéralement, si vous êtes sur l'Isaël, de mon point de vue, je vous conseillerais évidemment de faire attention à garder ces Kama de Glace, puisque vous ne pouvez les utiliser que si vous avez accès aux zones où s'obtiennent ces ressources, et par exemple, sur l'Isaël, on a l'exemple moi frappant, ce que j'aime bien prendre, c'est des Pigs de Nocture là, par exemple, je vais d'ailleurs en prendre 4, je ne vais pas me gêner, oh 5, pourquoi pas 6 ? Allez, 7, 7 Pigs de Nocture là, je me prends ça, je me fais plaisir, je me fais plaisir à cette Pigs de Nocture là, voilà, les Pigs de Nocture là, qui ont 4 Kama de Glace par exemple, très très simple, vous avez juste à avoir accès, tout simplement, à la tour de la clefside, donc il faut avoir mis un terme, au maître, tout simplement, un terme au maître, bref, ces Kama de Glace, vous en obtenez beaucoup, vous pouvez faire aussi des Kats quotidiennes, et des Kats hebdomadaires, pour en récupérer d'autres, donc il est très intéressant, d'avoir 5, 6 personnages sur Frigost, et même en Team 2, il y a des Kats répétables, très sympathiques, pour faire des Kama de Glace, je prends l'exemple des Kats de la Milice, qui vous demandent de ramener 50, crânes éterrés, 50 pieds de manceau, etc, ce genre de Kats répétables, en Team 2, sur les Serres Multi, très facilement faisable, j'espère en tout cas, que ce contenu progresse, vous aura motivé, à vous même faire votre DDG, à comprendre que c'est vraiment, très intéressant, vraiment très rentable de le faire, je comprends bien ici, que ça ne s'adresse pas forcément, à des gens qui sont en galère, et que ce n'est pas vraiment très tutoriel, l'idée ici c'est plutôt, de partager de la progression, et comment je m'en sors, et comment je m'organise, ce que j'en fais, et pourquoi je le fais, évidemment comme d'habitude, cette fin de vidéo me tient à coeur, du coup évidemment, je vous invite à vous abonner, aimer, commenter, et partager cette vidéo, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas aussi, à me suivre sur Twitter, et sur Twitch, on se retrouve très rapidement, pour parler de Kats quotidiennes, et de 1.29, à plus chez Finwinch !